Le 13 mai sortira le rapport « Enfin se briser les mineurs palestiniens dans le viseur de la répression israélienne » qui vise à dresser un état des lieux des arrestations et de la mise en détention des mineurs palestiniens. Ce rapport est porté par plusieurs associations dont la plateforme de l'ONG française pour la Palestine, l'Action des chrétiens contre la torture ou encore la Ligue des droits de l'homme. Il vise à éduquer des recommandations à l'égard d'Israël qui a été examiné par le CAT, le Comité contre la torture des Nations Unies, au Manoué, en 2016. Oui, les cas de mauvais traitements et de tortures sont majoritaires dans l'arrestation et la mise en détention des mineurs palestiniens. Je pourrais vous donner un exemple concret, celui de Mohamed, qui a été arrêté à l'âge de 14 ans parce qu'il a été accusé d'avoir jeté des pierres. Donc Mohamed, lorsqu'il a été transféré vers un centre d'interrogatoire, il était dans une Jeep avec des militaires qui, toutes les 10 minutes, arrêtaient la Jeep, allumaient la lumière, l'insultaient et le frappaient, puis ils reprenaient la route. 10 minutes plus tard, rebelote, ils allumaient la lumière, ils arrêtaient la Jeep, ils l'insultaient et le frappaient. Ils m'ont dit qu'à l'arrestre, ils m'ont dit qu'à l'arrestre et ils m'ont dit qu'à l'arrestre et qu'à l'arrestre. Ils appellent pour leur donner les paires. Ils ont donné les paires et ils ont mis en place. Ils ont mis en place. Ils ont mis en place, 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 ils ont mis en place. Israel a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais pour ce qui est du droit qui s'applique en Cisjordanie et dans les territoires palestiniens occupés, il y a des ordres militaires qui sont édictés par le gouvernement israélien et qui régissent l'ensemble de la vie quotidienne des palestiniens. Donc ça va des infractions routières à le fait d'adhérer à une association étudiante par exemple. Et ces ordres militaires permettent à Israël un peu tout et n'importe quoi à partir du moment où est constaté une atteinte à la sécurité de l'Etat d'Israël. Par exemple j'ai assisté au procès d'un jeune palestinien de 20 ans à la cour militaire de justice d'Ofer qui lui a écopé d'un an de prison et plusieurs années de prison avec sursis juste parce qu'il avait participé à une association étudiante au sein de son université. Les ONG françaises pour la Palestine s'appuient vraiment sur le droit international pour édicter ses recommandations. Donc la recommandation première c'est de respecter la Convention des Nations Unies contre la torture et la Convention internationale des droits de l'enfant qui sont a priori des textes qui sont ratifiés par tout le monde. Par ailleurs, plus précisément, certaines recommandations paraissent essentielles pour l'association. Donc ça va être par exemple arrêter les arrestations en pleine nuit, notifier aux mineurs leurs droits lorsqu'ils sont arrêtés, leur droit de garder le silence, leur droit d'avoir accès à un avocat directement puisque pour le moment ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a par exemple une autre recommandation qui est de permettre aux parents de voir les mineurs parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les parents palestiniens ne peuvent pas visiter leurs enfants en prison. Ils ont droit à une visite bimensuelle qui la plupart du temps n'est pas respectée. et aussi le cas de la détention administrative qui permet à l'arme israélienne de placer les mineurs palestiniens en détention sans procès, sans qu'il y ait d'actes d'accusation et à arrêter de placer les mineurs en détention administrative et aussi d'une des recommandations de la plateforme.